Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Un programme alléchant aujourd'hui dans Match 1 avec beaucoup de spectacles, beaucoup de buts, tout cela en analyse avec Benoît Tannes, notre invité. Bonsoir Benoît. Bonsoir Vincent. C'est vrai qu'il y a eu du spectacle aujourd'hui. Beaucoup de spectacles, beaucoup de buts et dans des matchs très agréables que l'on va voir. Donc il y aura Charleroi-Bruge, il y aura Standard GBA et Anderlec Mons. Voilà, un match 1 rebondissant si je puis dire avec le retour notamment du concours de la Balle Rouge. Bonne nouvelle, Oyez Oyez, Bonne Jean, concours en collaboration avec la dernière heure Les Sports. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien par trois fois dans le courant de cette émission, vous verrez apparaître dans le coin de votre image une balle rouge qui va tomber comme ceci. Et puis il suffira pour vous de retenir le nom du buteur de cette balle rouge, le nom du premier buteur et du troisième buteur. Donc la première et la troisième balle rouge. Et puis que faut-il faire ? Eh bien votre bulletin de participation se trouvera dans la DH de dimanche. Vous remplissez tout cela et de super prix à gagner. Le premier prix ce samedi, c'est un week-end à Rome. Vous y emmènerez certainement madame. L'avion, l'hôtel, tout cela y compris. Et en plus, ça ne gâte rien. Deux places VIP pour assister à AS Roma Inter de Milan le 17 novembre. Et puis vous serez aussi nombreux à gagner 60 merveilleux ballons comme celui-ci. Merci Benoît. Voilà, super ballon. Il y en aura 60 par émission. Donc n'hésitez pas à jouer avec la balle rouge. Voilà, de la balle rouge, on va passer à la balle mauve, si vous le permettez. Celle qui roulait ce soir au stade Constant Vandenstock. Où Anderlecht recevait une équipe montoise complètement décontractée. Le résumé de ce match avec Guétan Vigneron. Monsieur Blarot pour diriger cette partie entre le Sporting d'Anderlecht et Monts. Séparés de quatre petits points seulement, encore que les Dragons-Montois, pour éventuellement récupérer trois points face à Moukron. Les Dragons qui font le maximum à domicile, qui s'exportent un peu plus mal, qui doivent se passer de leur demi-défensif attitré Berkman, remplacé par Olivier Sureil, un ancien de la Maison Mauve, qui est titularisé pour la première fois cette saison du côté Anderlecht. Absence de Tebouk qui est suspendu, remplacé par Illich. Et puis devant, eh bien c'est McDonald qui a été préféré à Tindam. De Bild, Seol, De Bild. De Bild bien joué, là le crochet de De Bild, c'est bien joué techniquement. Possibilité peut-être intéressante maintenant pour Seyra dans le rectangle. Et le ballon dégagé en délimite de jeu. McDonald, le relais, Hendricks, crochet, il est passé, le centre du gauche, il est bon, le centre, la rentrée sur la tête, elle est bonne. Chris Van de Putt qui se dégage. Joli. Et bonne récupération de Van de Raag. Van de Raag pour De Bild, il va tenter sa chance de tirer De Bild. De Bild a un bel envoi, c'est sans doute la meilleure possibilité pour les Anderlechtois qui ont enfin tenté leur chance de loin via Gilles De Bild. Mais ça passe à côté. Anderlecht peut repartir avec Van de Raag. Van de Raag pour Seol. Non, il a été pris en défaut. La placaille à Roussel qui demande la balle sur la droite. On fait sauter le ballon pour Rivenay. Attention, ça c'est dangereux au profit des Montois. Et un essai de Rivenay. Bonne intervention de De Bild. Eh bien, les Montois jouent vraiment, ils ont bien raison d'ailleurs, sans le moindre complexe ici à Anderlecht. Ils pourraient commencer à faire douter les Mauves qui ont déjà perdu quelques plumes cette saison à domicile. Rivenay, joli. Joli Londo là-bas. Oui, là il veut sans doute trop en ferme. Un peu chanceusement le ballon revient à Rivenay. Attention, possibilité de tir de Rivenay. Et quel réflexe de Philippe De Wilde ? Eh bien là, on comprend mieux pourquoi Anderlecht éventuellement lui proposerait de prolonger son bail. Très bel essai de Rivenay. Regardez, on le revoit. Comment il efface son vis-à-vis. Et puis très jolie la détente aussi de Philippe De Wilde. Seol, bien joué. Collard. Bien joué, là les petits gestes techniques de Collard qui récupèrent chanceusement le ballon via M. Blinrot et qui tendent sa chance. Bel essai de Martine Collard au-dessus du but. Six minutes de jeu encore dans cette première période. Coup franc pour Anderlecht. Le ballon ! Ah oui, la reprise de la tête. Superbe, je pense que c'est Iinen qui a placé la tête et le ballon est allé percuter le montant du but. On va revoir au ralenti. Regardez, le coup franc, la tête effectivement du Finlandais. Et là, pas de chance pour Anderlecht. De Wilde encore. Et dégagement un peu en catastrophe de Douai. Et puis Chiotiot-Botario. McDonald. Il vient à l'abordage. L'arbitre laisse l'avantage du ballon, il a raison. McDonald encore. McDonald qui remet bien pour De Wilde. Il a une possibilité de tir, il préfère glisser à Seol sur la gauche. Et le Coréen qui envoie largement à côté de l'objectif. Il y avait sans doute la moyen de faire mieux dans le chef du Coréen. On revoit le service de McDonald pour De Wilde. Et Seol qui tire à côté. Deuxième coup de coin, coup sur coup pour les montants. Ce début de seconde période. La Plaka pour le donner. Ballon ! Une reprise et un réflexe là, étonnant, étourdissant même de Philippe De Wilde. Dégagement de De Wilde. Ballon à nouveau, Montoy. Et attention, il n'y a pas de hors-jeu. La Plaka, il est tout seul devant De Wilde. Mais qu'est-ce qu'il a déjà sauvé les meubles aujourd'hui de Wilde ? Il y a un nouveau tir de la Plaka. Contré. Il y avait pourtant l'air d'avoir hors-jeu. Mais il n'a pas été signalé par le juge de touche. Il faudrait revoir. En tout cas, les défonceurs Anderlechtois l'ont réclamé. Et puis quel réflexe là de De Wilde. Une fois de plus. Et ce n'est pas terminé. Toujours les manteaux là dans le rectangle. Qui en font voir de toutes les couleurs aux Anderlechtois. C'est le monde à l'envers pour l'instant. Troisième coup de coin pour Anderlecht. C'est 7 minutes en seconde période. Gilles De Wilde pour le donner. La reprise de la tête et c'est goal. Reprise de la tête. Et c'est Illich. Alexander Illich. Qui est allé trouver l'ouverture pour Anderlecht. Qui ne le mérite pas vraiment. Mais voilà, ça c'est le football. Illich, regardez le coup de coin très bien donné par Gilles De Wilde. Et Illich qui devance. La sortie de 22 putes. Qui aurait dû se montrer plus décidées dans son intervention. De 1-0 pour Anderlecht. Alexander Illich. Illich de Wilde. Qui met le ballon sur son pied gauche. Qui donne à Hendricks. Basseggio possibilité de tir pour Basseggio. Très bel envoi du capitaine anderlechtois. Et bien cette fois-ci c'est au tour des anderlechtois de mettre la pression. Et de se montrer un peu menaçant. Avec un nouveau centre de la gauche. Remise dans le paquet. Et finalement 22 putes. Tout heureux de récupérer un ballon chaud chaud chaud. Mauvais service. De Wilde qui insiste. Bien joué. Gilles De Wilde du droit. Le centre pour Dindan. Un très beau mouvement là du côté anderlechtois. Bel effort de Gilles De Wilde. Et belle reprise. Daruna Dindan. L'ivoirien. Qui revient après 6 matchs de suspension. Début de saison. Et puis une blessure. Il n'est pas encore dans le rythme. Mais il a gardé d'excellents restes. Seol qui récupère. Qui redonne à Basseggio. Sur le flanc gauche. Le centre pour le coréen. Seol. Un crochet. Et il a voulu trop en faire. Il aurait dû tenter sa chance plus tôt. Mais le ballon reste dans les rangs de l'écho. Avec une récupération d'Hendrix. Hendrix chanceusement. Hendrix toujours. Il a Dindan sur la droite. Le centre de Dindan. Voilà le centre de Dindan. On se gêne avec De Wilde pour le numéro 2. Et bien voilà Vanneput qui vient de se racheter. Rentrée de touche pour Mons. C'est pour Gorognac. Voilà. Allons prolonger. Cariff. La Plaka. Oh oh. C'est goal. Superbe le but de La Plaka. Alors là une reprise extraordinaire de La Plaka. L'Italo-Suisse qui avait déjà marqué un but contre Charleroi. qui égalise après 22 minutes. Voilà Marc Grosjean ravi. Tous les joueurs montent-toi qui se congratulent. On revoit. Ce n'est pas facile à faire. Le ballon qui arrive là de la tête de Cariff. Regardez La Plaka en un temps. Paf dans le plafond du but. Et bien c'est finalement relativement mérité pour Mons. Bien joué pour Jean-Pierre La Plaka. 1-1. Coup franc pour Anderlecht sur la droite. Avec Hendrix. Le ballon. Oui. Une belle reprise. Et ce n'est pas passé loin. Coup franc pour Zeflakoff. Anderlecht. 11 minutes encore pour les Bruxellois. Pour tenter de prendre les 3 points de la victoire. Qui sont quasi une obligation pour eux. Avec une sortie approximative de 22 buts. Il a oublié d'aller dans son but. Et la balle va dedans. Et c'est but pour Anderlecht. Ah là une erreur du gardien. Vous dire qui a marqué. C'est difficile. Mais on va le revoir au ralenti. Voilà le coup franc de Zeflakoff. Regardez. 22 buts qui loupe sa sortie. Il y a plusieurs joueurs qui sont là. Le ballon qui flotte un peu dans les airs. Et finalement. Et bien. Est-ce que c'est Seol qui est allé mettre le pied ? Toujours est-il que c'est 2 buts à 1 pour Anderlecht. But attribué à Seol. Le coréen. 2-1 pour le Sporting. Il y a 10 minutes de la fin. Surahy qui a batté la balle. En un temps. Roussel. Carif. Seol qui regarde tout cela. Sans aller l'attaquer. Carif. Le centre. Et Rivenet. Attention c'est con. Non. Un tir contré. Olivier Surahy. Et bien encore un gros danger. Là devant le but Anderlecht. Et bonne récupération de Tzene. Sur la droite. Le centre. Seol. Pour le 3ème but. Et bonne intervention ici. De van de pute qui se dégage. Oh là. Et une image assez impressionnante. Tzene. Regardez. C'est... Ortean. C'est défenseur. À savoir... Illich. C'est la dernière possibilité pour les Montois. Le temps réglementaire est écoulé. Tous les joueurs de Monts sont dans le rectangle Anderlecht. Au dégagement des Bruxellois. Qui vont donc s'imposer pour la 6ème fois cette saison. Mais le moins que l'on puisse dire. C'est que ce succès. Ils ont dû aller le chercher face à des Montois. Qui se sont remarquablement défendus. Qui s'inclinent. 2-1. Peut-être 3-1. Donc un dernier essai de Seol. Qui ne donne rien. Score finale. 2-1. Pour le sporting d'Anderlecht. Et une victoire un petit peu tirée par les cheveux. Face à deux vaillants Montois, Benoît. Oui. Un excellent match des Montois. Je crois pratiquement le match parfait. Comme les dernières sorties. Malheureusement, le dernier quart d'heure. Quelques approximations défensives. Et puis, Anderlecht qui rentre dans le match. Je dirais aussi qu'ils ont eu en face d'eux un grand Philippe De Wilde. Philippe De Wilde, je crois qu'on a pu voir la différence entre un grand gardien. Et un gardien, je vais dire, traditionnel. Voilà. C'est un petit peu l'objet de votre analyse d'ailleurs. On a décidé de pointer Philippe De Wilde. Qui a déjà été décisif dans d'autres rencontres. Oui. Je pense aussi que ce qu'il y avait à souligner. C'est qu'au niveau Anderlecht, il y a eu au niveau offensif peu de présence. La rentrée d'Indan a fait pas mal de bien. Mais surtout, les trois points, c'est Philippe De Wilde qui est allé les chercher. Allez, on va voir ça avec les faces que vous avez sélectionnées. Avec Philippe De Wilde précisément. Donc, en évidence ce soir. Je crois qu'on a pu voir aujourd'hui, Philippe n'a lâché aucun ballon. Il a été intransigeant. Il peut regarder, le point est ferme. Et ce ballon, il va vraiment la chercher, il la sort. C'était déjà à ce moment-là 0-0. Donc, ici, regardez de nouveau sur cette ligne. C'est vraiment une vitesse. N'oubliez pas qu'il a 38 ans. Donc, ce n'est plus tout jeune. Et là, il reste debout. Il ne se laisse pas tomber. Ce qui aurait avantagé l'attaquant, la placa, qui était excellent aujourd'hui pourtant. Il a d'ailleurs marqué. Et là, même dans ses sorties, il anticipe toujours bien, très concentré, à tout le moment dans le match. Je crois que Philippe De Wilde, qui doit souvent venir en aide à sa défense, puisque cette axe centrale avait été renouvelée, puisque Debout est suspendu. Donc, je pense que vraiment, Philippe De Wilde a fait la différence dans ce match. Sans quoi, les Montois seraient repartis non seulement avec un point, mais peut-être même avec les trois points. Voilà, en tout cas, Philippe De Wilde, l'un des héros anderlechtois de la soirée. C'est un petit peu paradoxal, vu l'affiche de ce soir. Mais c'est comme ça. On l'écoute au micro de Gaétan Vigneron. Et puis aussi, on aura la réaction de Marc Grosjean. Alors, Philippe, quand on voit votre match, on comprend qu'à Anderlecht, on ait envie de vous garder encore un peu. Oui, bon, je ne m'attendais pas d'avoir autant de boulot ce soir, mais on a fait un très bon match. Et moi, j'ai quand même pu me mettre en évidence. Des interventions déterminantes à des moments clés, c'est capital. Pour le reste, on peut dire qu'Anderlecht était un peu, je ne vais pas dire endormi, mais un peu mou. Est-ce que c'est dû à l'influence de tous les matchs internationaux, comme vous avez beaucoup d'internationaux dans votre club ? Peut-être, mais bon, ça ne peut pas être la raison. Je crois que Mons, ils ont vraiment fait un beau match. Ils ont démontré que ce n'est pas une conséquence, qu'ils sont si haut dans le classement. Cela dit, la décision est venue de nouveau sur des phases arrêtées du côté Anderlecht. Oui, heureusement. Sinon, ce n'était pas possible de gagner ce soir, parce que dans le jeu même, on n'a pas tellement créé. Bien le moins qu'on puisse dire aujourd'hui, c'est que si vous étiez parti avec un point, ça n'aurait pas été volé. Je pense qu'effectivement, à l'issue du match, nous avons le droit d'être déçus, parce que nous retournons de nouveau à la maison sans prendre le moindre point. C'est un peu comme précédemment, à Gant et à Moucron, à l'issue d'une excellente prestation, nous ne concrétisons pas au niveau du classement général. Qu'est-ce qui manque pour parvenir à prendre ces points ? Je dirais qu'aujourd'hui, nous n'avons pas manqué grand-chose. Peut-être dans cette 10-15 premières minutes, en deuxième mi-temps, concrétiser l'une ou l'autre occasion que nous sommes créés. Mais il faut dire aussi qu'en face de nous, nous avons eu un excellent Philippe Deville. On ne peut pas dire que nos joueurs jouent mal, c'est le gardien qui fait la différence. Nous avons pris deux buts alors que nous étions bien installés dans ce match, sur des phases arrêtées. Je pense surtout que sur la première, nous sommes grandement responsables, parce que le joueur marque trop facilement. Mais pour le reste, je crois que c'est peut-être un peu de chance que le ballon tourne un peu mieux pour nous à l'extérieur, parce que sur ce que nous avons vu aujourd'hui, il y a peu de choses à rectifier. Voilà, Marc Grosjean au micro de Guétan Vigneron-Mons, on le soulignera, qui devrait récupérer sur tapis vert les trois points perdus face à Moucron. Vous savez sans doute déjà cela. Une petite page de pub, et puis ne nous quittez pas, revenez-nous vite, Charleroi, Bruges et Standard GBA. Plus rien ne vous retient. Car Vix Frui Puce C aide à augmenter votre résistance, grâce à l'influence de la vitamine C. Vix Frui Puce C aide à augmenter votre résistance. Maintenant aussi au goût de pomme. La nouvelle Hyundai Gates, c'est beaucoup de place pour les jambes. Un espace pour la tête, immense. Tellement de place en fait, qu'on y mettra un dinosaure tout entier. C'est ça le nouvel espace Hyundai Gates. Venez découvrir son espace intérieur lors de nos journées découvertes. Une neige dans vos cheveux ? Shampoing garnier fructis, antipelliculaire ou concentré actif de fruits. Les pellicules sont éliminées dès le septième jour. Garnier fructis, les cheveux brillent de toute leur force. Voilà, dans quelques minutes vous saurez si le standard a enfin remporté son premier match dans ce championnat. Mais avant cela, direction Charleroi pour le match des extrêmes qui avait donc lieu ce soir au stade du Pays de Charleroi où les Zèbres, bon dernier, recevaient le leader brugeois. 19 points d'écart entre les deux formations. Alors, mission impossible pour les carolos. La réponse avec Marc Delire. Bruges, le leader, qui vient chez Charleroi. Charleroi où la défaite est interdite, ou du moins, un bon résultat est souhaitable pour tout le monde. Les joueurs, l'entraîneur, le président et le public aussi. Bruges, qui ne peut pas compter ni sur Mendoza ni sur Richis. Ils ont eu quelques petits problèmes à l'entraînement. Et par mesure disciplinaire, l'entraîneur ne les a pas convoqués. L'ambiance est là à Charleroi. Les supporters ont fait passer un message qui est très clair. Porter le maillot carolos est un honneur. Jouer ou partez. Eux, les supporters, font leur boulot. Ils mettent l'ambiance aux joueurs de faire la même chose. Et ça s'est bien fait de la part d'Edouardo pour Dufferre. Il est seul, mais il va vite. Le retour également des brugeois avec Timmy Simon sans tête. Clément qui revient également. Possibilité de tir peut-être. En tout cas, se mettre en position de carré. Voilà. Eh non, le petit lobe. Van de Raiden, Anglebert. Ça fait un petit temps qu'on a plus vu Stoica. Oui, ça sort bien Anglebert. Ça aussi c'est bon, Smolders. Stoica vers Verheyen. Non, décidément non. On repart dans l'axe. Le relais. Mais bonne sortie de Cargbon. Imposante. Et il part à toute allure. Il passe pour la première fois la ligne médiane depuis le début de la partie. C'est-à-dire depuis 11 minutes. Mais là, c'est un peu compliqué. Cargbon qui doit revenir rapidement surpositionner. Stoica qui va chercher Verheyen. Ça faisait 5 minutes que Verheyen demandait le ballon sur la droite. Il le reçoit. Son centre est bon aussi. Ouh là là. Il était bien placé. Tout seul, Smolders. Et Defailly qui est en train de régler, d'ajuster le tir. Mais il est vrai. Et on revoit le centre de Verheyen. Que Cargbon était monté. C'était sa première montée. Vous avez vu tout de suite la réplique de Bruges. Et Smolders était bien placé. Alliage. Contrôle un peu long. Carré, ça c'est pas mal fait ça. C'est joli. Alliage. Peut pas tirer. Alors il ouvre. encore Duffer qui reçoit le soutien de Remacle. Grégory Duffer, il aime bien rentrer sur son pied. Frapper. C'est ce qu'il va faire. Non. Il donne à Carré qui doit tirer lui maintenant. Et il frappe bien. Repoussé. Eduardo. Non. A présent Duffer encore. Et on s'est jeté. C'est Martens. Ah, Charleroi. La belle occasion. 15 minutes. Revoyons ici la belle possibilité. Le renvoi. Et là, il n'ose pas la prendre des mains. Et puis après on se jette. Et c'est Sandy Martens. Sur ce tir de Duffer. Qui va sauver Danny Burlington. Eduardo. C'est bien fait ça pour Duffer. Eduardo très rapide. Est-ce qu'il va rentrer dans la surface ? On le retient. Il peut centrer. Ah là là. Il s'est un petit peu emmêlé là-bas. Mais je le répète. Charleroi. A un potentiel à exploiter. Martens. Van der Heiden est parti dans le dos de Duffer. Il va se placer. Voilà Van der Heiden. Et Duffer est là. Oh, je t'en ai cas. On l'a laissé passer. S'il dribble. Oh là. La sortie de Doudas maintenant. Il ne faut pas toucher le petit Roumain. Qui recentre tout de suite. Mais non. Il a tenté sa chance. Palliage. Bonne passe. Et il va l'avoir, il y a ce Dany. Eduardo attend. Le centre. Dévié. Eduardo, c'est but. A la mésentente. Et la contre-attaque. C'est de la folie sur le banc du sporting de Charleroi. C'est de la folie dans le stade. Regardez-moi cela. Ça faisait tellement longtemps qu'on attendait ça. Il a suffit d'une étincelle. Eduardo, le carillon le plus dangereux depuis le début de la partie, ouvre le score. Il y avait tout d'abord eu une magnifique couverture d'alliage. Le coup d'œil de Yazdani. Et puis là, il y a un ballon dévié qui gêne Verlinden. Qui ne peut plus rien faire ensuite. Eduardo, 1-0, 24ème minute. Nouvelle vision du centre de Yazdani. Et là, il y a une petite touchette là. Et là, il est fusillé. C'est bien, Verlinden. Martens. Mulders. Verrhen. C'est bien fait, ce mouvement avec Decoq. Carbo, attention, le centre. Il est bon. Qu'est-ce qu'il va reprendre ça ? Oh, Doudas ! Et c'était une reprise de Sandy Martens. Oh, quelle belle occasion. Quel beau mouvement aussi. Decoq. Bien joué. Rentre bien dans le jeu. Quand il est parti comme ça, il est dangereux. Bon tir aussi. Et Doudas a chaque fois des prises de balles. Un peu précaires. Carbo. On se méfie de leur jeu maintenant. Accélération de Carbo. Et il est bon quand il passe comme ça. Toute en vitesse et en puissance. Dufert qui laisse. Pour Kerre. Est-ce qu'il peut tirer ? Kerre. Non. Il se bat. Où est le ballon ? Finalement, Eduardo qui l'a ouvri. Pour Yazdani. Il ne sait pas. Kerre encore. Non, c'est Notenbo plutôt. Eduardo. On retrouve du spectacle à Charleroi. Même si ce n'est pas efficace, on s'amuse. Dame de Hayden. Fin de centre. Qui va aller chercher maintenant Simon. Ça se rapproche. Ça se rapproche et ça se replie. Dès lors, Englebert. Beau centre pour Verayen. Très beau centre. Et une fois encore, Doudas. Alors que Ehrman était complètement aplati par Verayen. Brugge essaye. Brugge contourne le Sporting. Brugge ne joue pas mal du tout. Il y a de beaux mouvements comme celui-ci. Ce centre parfait d'Englebert pour Verayen. Qui arrive là. Et qui écrase. Et Ehrman. Doudas, une fois encore, était là. Cargbo. Il ne fait pas le poids là. Je t'en ai caressé. Joli techniquement de la part de Kerri. Alors que Cargbo est continué à monter. Le voici. Il reçoit le ballon. Le tire maintenant en rond. Oh, c'était bien joué. C'était bien joué de la part de Cargbo. Qui effectue un match. Et il a rangé les supporters aussi. Il est fier de porter ce maillot sans doute. Comme on l'a bien demandé à travers les banderoles. Mais il ne monte pas tout le temps. Il monte vraiment à contre-temps. Quand on ne s'y attend pas. Voici ici, au départ. C'est magnifique ce qu'il a réalisé là, Kerri. Et puis Cargbo qui va surgir dans le dos des défenseurs. Et il a encore fallu une magnifique intervention de Danny Verlinden. Kerri. Le soutien de Lockenbo maintenant. Il est costaud Lockenbo. Est-ce qu'il passe ? Oui, il est accroché. Ce sera un carton. C'est toute la différence entre le Charleroi de ces dernières semaines. Entre ce Charleroi de ce début de rencontre. On voit maintenant, il suffit d'un but. Il ne faut pas grand-chose. Un but. Mais ce n'est pas facile à le mettre. Et on retrouve la confiance en ses possibilités. A l'instar de Lockenbo ici. Etienne Delandre qui ne s'est pas encore assis depuis le début de la partie. Il est vrai qu'il joue gros ce soir. Et pour l'instant, c'est bingo. Pour l'instant seulement ! Pour l'instant seulement ! Et là, au pire moment, à 3 minutes de la mi-temps. Un but contre son camp du pauvre Ibrahim Cargbo. Qui avait réalisé jusque-là un match parfait. Ah, Doudas ne pouvait rien faire. Surpris complètement. Il rentre bien dans le jeu. Olivier Decoq, comme toujours. Et là, c'est une floche. Il n'y a pas d'autre mot. Une floche. Et c'est un but partout. Ah, il y a de l'animation. Après ce coup de coin, ce sera terminé pour cette mi-temps. où chaque équipe aura eu l'avantage. Avec une tête qui passe à côté. Un but partout. Mais ça aura chauffé des deux côtés. Charleroi avait bien joué. Tactiquement. Bien groupé. Une optique défendue par Étienne Delandre, bien sûr. Il faut voir combien de temps ça va durer encore. D'accord. Snolders. Il y a un coup de tiflé. Ah bon, pourquoi ? Une faute de main et un pénalty. Ah, eh bien, je dois bien vous avouer que cette faute-là m'a échappé. Mais pas à cet homme. Bruges ne demandait rien. Personne ne demandait rien. Du reste, ça vient de reprendre depuis exactement 40 secondes qui a commis cette faute de main. Revoyons cela exactement. Alors, ce ballon est regardé par tout le monde. Jouer. Ah oui, la faute de main d'Hermann. La faute de main de Tony Hermann. Il y avait bien pénalty. Et l'arbitre a une excellente vision. Et Simons du sang-froid pour donner l'avantage au club de Bruges. Une seconde période qui ne pouvait pas plus mal débuter pour le Sporting. 1-2 sur ce pénalty de Timi Simons. Le sang-froid, l'expérience. Le pied qui ne tremble pas. Un pénalty imparable. Bonne passe pour... Ah, pour Eduardo. Mais ça passe aussi, ça. Oui, il a le contre, Yazdani. Il a le contre. Ali Agela. Est-ce qu'il va seul ? Oui. Et ce n'était sans doute pas la bonne possibilité, et la bonne initiative. On fait cela. Ça aussi. J'teoïka, Branglebert. Oh, le dribble d'Anglebert. C'est magnifique ce qu'il tente là. Et le lob. Oh, c'était très, très, très joli. Ça aurait mérité un but. Et si tel avait été le cas, ça aurait été sans doute le but du mois. Oh, la feinte de J'teoïka. La feinte d'Anglebert. Et puis après, la petite piche nette là. Ça passe à quelques centimètres. C'était vraiment magnifique. Nouveau coup de coin. On l'a bien donné une fois encore. Qui reprend cela ? J'teoïka. Ouf ! Du gauche. Ce n'est pas passé loin. J'teoïka, la contre-attaque maintenant. Amorcée avec Van der Heiden. Pour Martin, ça joue très vite. S'il plonge tout de suite. Il n'y a pas de hors-jeu. Skokart. Et c'est but, ça. Il est parti à la limite du hors-jeu. Kuhn-Skokart. Et il a rempli à merveille son rôle de joker. Sur une contre-attaque très rapidement menée. Doudas a battu, vraiment. Regardez, d'où cela part. Chaque fois, ces ballons ont placé dans la foulée. Joué en une touche de balle. Et là, Skokart. Le petit toucher pour tromper Doudas. 1-3. Kéhre. Le vrai roi. Carbo. De la dernière Colotilco. Qui a une bonne frappe, Colotilco. Et elle part. Et elle part bien. En pleine lucarne. Oh, quel but. Il reste 4 minutes. Il reste 4 minutes. Et c'est toute la ville de Charleroi qui va être derrière son équipe maintenant. Suite à ce boulet de canon de Colotilco. On le disait, on met forme depuis le début de la saison. Eh bien, il se réveille. Il faut espérer que ce réveil ne soit pas trop tardif. Mais c'est en voie d'une pureté. Et d'une puissance également. Avec une contre-attaque. Verayen. Ouh, le tacle de Carbo. Il mérite un carton jaune, celui-là. Et si c'est le cas, ce sera la rouge. Ah, il va la chercher. Il va la chercher, le carton. Mais c'est juste, Carbo. C'est déjà qu'il ne doit pas faire ce genre d'intervention glissée. C'est un tacle fautif. C'est un tacle dangereux. L'énervement, l'excitation. Il reste quelques secondes. Charleroi pouvait faire quelque chose. Mais voilà qu'il va devoir jouer à 10. Regardez le tacle qu'effectue Carbo. N'oubliez pas qu'il a déjà été averti. Et il arrive par derrière comme cela. Il prend le joueur. Il prend le ballon. Mais c'est clair, il n'y a même pas à rouspéter. C'est comme cela. Et Carbo n'a qu'à modérer ses ardeurs. Et il ne serait pas obligé de terminer la rencontre dehors. Le banc, Carolo, ici, l'une des dernières images. Mais où est ce ballon ? Il était caché derrière une civière. Voilà, on l'a récupéré. Verki a tristé le cela. Yazdani qui peut revient se retourner. Et un dribble de tronc, dégagement de Tchè. Et la fin de cette rencontre, fertile en rebondissement. Les coups de sifflé du public, compréhensif bien sûr. Mais une équipe de Charleroi qui se sera vraiment bien battue. Qui aura connu des coups du sang. Notamment sur les buts encaissés. La floche de Carbo. Le pénalty pour la faute de main des remanes. C'était un match vraiment plein. Où on aura eu des occasions de part et d'autre. Mais voilà, c'est Charleroi qui est battu. Et c'est Bruges qui fait la très bonne affaire. 2-3. On en reparlera cependant de ce match. Oui, le compteur de Carolo toujours bloqué à 3 points. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses à dire. L'arbitre a pris des décisions. Souvent dans un sens, disait-on du côté Carolo. Mais décision juste. On a vu le pénalty, Benoît. Et des Carolo qui peuvent finalement regretter le résultat. C'est normal. Parce qu'au niveau des décisions arbitrales, elles ont été bonnes. Mais c'est frustrant quand on fait un bon match. Je crois que j'ai voulu mettre l'accent sur le changement qu'avait fait Étienne Delongue. Il avait changé tactiquement son équipe. Donc en regroupant pas mal de joueurs au niveau de l'entrejeu. Avec un seul attaquant qui était Eduardo. Puisque Colotilco avait fait les frais de ce choix. Voilà. On va d'abord écouter les interviews récoltées par Marc Delire. Et puis on reviendra sur votre analyse, Benoît. Interview donc du côté Carolo. Et bien on se montrait évidemment déçu Étienne Delongue. Maintenant vous n'avez rien à reprocher à vos joueurs quelque part aujourd'hui. Non tout à fait. Mais bon encore une fois on a 3 points sur 27. On est dans une situation où on ne méritait pas ça ce soir. On ne mérite certainement pas d'être battu par Bruges aujourd'hui. C'est encore une fois la fable de l'équipe qui est dans une situation difficile. Et où Ibrahim Carbo qui fait une super première mi-temps. Marque contre son camp sur un dégagement raté. C'est la malchance totale. Et on se fait remonter au score sur ça. Et on prend un pénalty tout de suite après une minute en deuxième mi-temps. Et on prend deux coups sur la tête juste en fin de mi-temps et en début de seconde. Et c'est vraiment la situation désastreuse pour nous. Parce qu'on n'a pas besoin de ça pour nous enfoncer plus. Et malheureusement c'est un peu ce qui tourne mal dans les équipes qui sont dans le bas de tableau comme on l'est. Et il faut absolument se ressaisir et faire preuve de la même mentalité chaque week-end. Et à partir du moment où on fait ça, c'est certain qu'on va s'en sortir. Et qu'on va prendre les points très importants qui nous attendent. Notamment dans les trois matchs qui viennent. Mais aussi après aussi contre les équipes qui sont en lutte avec nous pour rester dedans. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. On doit maintenant se battre pour rester dedans. Quand on a trois points sur 27, on ne peut pas viser une première moitié de tableau. On a d'abord sorti de la zone dangereuse. Et là, ça passe évidemment par des résultats positifs et par un engagement tel qu'il était ce soir. Ce sera avec ou sans vous, Étienne ? Parce qu'on en avait parlé d'éventuels problèmes. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne peut ni vous reprocher quoi que ce soit, ni aux joueurs d'ailleurs. Parce que le président qui était là, on est conscient. Je ne suis pas du tout mis en danger par rapport à ma position. C'est peut-être paradoxal parce qu'on a trois points sur 27. On travaille très très bien. On a un groupe qui est réceptif. Il manque un peu de maturité par moment parce qu'on a un groupe jeune. Ça c'est sûr. Et malheureusement, il y a comme ce soir, beaucoup de malchance. Et en plus, il n'est pas aidé par un corps arbitral qui nous enfonce encore plus. Donc on va encore devoir jouer au LIRS. Ibrahim Carbo qui est évidemment un de nos pions très importants au niveau de la défense. Voilà, prochain match donc des Kérolo. Etienne Delangre l'a dit, c'est au LIRS. Et puis ils recevront Saint-Tron avant de se déplacer à l'occurrence. Ce ne sera pas ça. On revient rapidement, Benoît, sur cette analyse et sur ce changement en tactique opéré par Etienne Delangre aujourd'hui. Oui, qui a très bien marché pendant une mi-temps, avant les petites erreurs qui font la différence. Voyons les images. Voilà. On a vu beaucoup de joueurs au milieu de terrain puisqu'il n'y avait qu'un attaquant qui s'appelait Eduardo. Beaucoup de liberté, beaucoup d'infiltration de Yazdani, beaucoup d'infiltration de Duffer dans de la seconde ligne et même des défenseurs. Donc on a vu à tout moment, à tout moment, une équipe bien regroupée qui exerçait un excellent pressing pour se retrouver face à Verlinden. En phase 2, regardez ici par exemple, nous allons voir Roma qui s'est infiltré souvent aussi. Nous avons vu aussi souvent Carbo venir devant. Donc Carbo qui a été excellent défensivement et excellent offensivement. Donc Ibrahim Carbo qui fait partie des pions importants. Donc il a un rôle aussi très important en dehors du terrain. Et malheureusement, parfois en dehors du terrain, il a déjà coûté pas mal de points, je vais dire, à son équipe puisqu'il a été suspendu pour deux matchs. Il y en aura un troisième. Et maintenant il y aura un troisième après l'exclusion de deux faillites. Donc ça fait maintenant deux joueurs très importants. Pourquoi faire cette faute ? Malheureusement, il a mis un but pour son camp. Ça, ça peut arriver à tout le monde. Mais c'est dommage parce que ce sont des pions que Charleroi a vraiment besoin pour sa survie et pour les matchs qui vont arriver. Voilà, Charleroi qui, je vous l'ai dit, compte donc toujours trois points dans ce championnat. Oui, match d'affilée sans victoire. On change de contexte ou pas vraiment puisqu'on est toujours dans le bas de tableau. Le standard attend donc toujours ce satané succès. Ce soir, après deux dernières sorties plus convaincantes, les Liégeois s'étaient jurés de faire payer toutes leurs frustrations au GBA. Y sont-ils parvenus ? Pierre-Yves Depré. Pour la première fois depuis longtemps, Dominique Deneufriot dispose de tous ses titulaires, à l'exception de Loukou Koukou. C'est ainsi que Johan Wallem est sur le terrain. Gossen Sparton, tout sur le banc, aux côtés de Van Maer et de Meyssen. Au GBA, extraordinaire. 10 des 11 joueurs ont moins de 23 ans. Au GBA, on est privé de Huisman et de Agdorhen. Donzak van Doren qui s'est fait subtiliser le ballon. Et c'est à toute allure, Paka qui peut repartir dans le grand rectangle. Il y a Folhabie en marquage. Une tentative à côté du but de Carini. Les supporteurs du standard ont eu chaud deux minutes dans cette première période. Rentré pour le standard avec Tourachi qui évoluera ce soir au poste d'arrière droit. Le ballon dans le rectangle. Moreira, Johan Wallem, un essai pas mal sur Verwist. Un essai de Söderström. Dégagement de Verwist repoussé tout de suite et vigoureusement par Van Doren. La déviation de Harst. Moreira un peu seul mais avec lui, on peut s'attendre à des miracles. Harst qui ne s'était encore présenté. Il y a Wallem aussi, couffrant pour le standard à l'entrée du grand rectangle. Un quart d'heure dans cette première période. Le public se cantait le nom de Johan Wallem. Et ses buts d'ailleurs, il a eu raison le public. Et Dominique Donofrio aussi l'a ligné Johan ce soir. Un zéro pour le standard. C'est mérité. Un quart d'heure dans cette première période. Johan Wallem donsait le premier but avec les Rouges depuis le début de saison. Et après vraiment une traversée du désert. Bodor de la tête. Hegel. Qui cherche à alerter Kpaka. Il est rapide. Karinier est sorti. La cage est vide. Oh là là. Eh bien pas de chance pour le GBA. Mais vraiment sur cette accélération du GBA, toute la défense du standard a été surprise. Et Paul Kpaka a failli inscrire son septième but de la saison. Dégagement de Verbiste. La tête de Kpaka. Morera, quel joli contrôle de la part du Portugais. C'est super ce qu'il a fait. Là l'ouverture. Extérieur pied droit pour Hena. Karinier est joli aussi. Le centre vers Ars. Cette bonne défense de Moko Hena. Est-ce que quelqu'un peut surgir dans l'axe ? Morera, est-ce qu'il peut tenter sa chance ? Il le fait. C'est un ballon qui file en coup de coin effectivement. Il reste 15 secondes dans cette première période. Le coup de coin, bien sûr, Wallem dans les arrêts de jeu de la première période. Ballon est toujours rouge. Söderström. C'est là-dessus qu'on va se faire quitter en tout cas pour la pause. 1-0 pour le standard. Ballon en nouveau liégeois. Turacchi, oui. Wallet Martin Hurst. Wallem. Il y a Ena Karir qui donc a remplacé Mutafdic. Blessé. Ena Karir, la transversale qui ne parvient pas à Morera. Le soutien de Dragutinovic. Le relais peut-être. Oh, c'est joli ce qu'il a essayé là. Ah, Mani Morera. Superbe même. Et c'est un carton jaune d'ailleurs pour Coromane. Un nouveau coup franc donc pour Johan Wallem ou Frédéric Söderström. Un pied gauche ou un pied droit. C'est un gauche. Et ses buts, superbe, sensationnel. Et on est heureux pour lui. Johan Wallem. 2-0 pour lui. 2-0 pour le standard. Et la première victoire de la saison qui se profile à l'horizon. Dragutinovic à gauche à Wallem. Oui. On ne voit pas bien comment le GBA pourrait revenir. La position n'est pas très forte. Morera qui a frappé sur Mokohen, le sud-africain. C'est un coup de coin pour le standard. Et on a laissé Morera tout seul à l'entrée du grand rectangle. Wallem l'a vu. Est-ce qu'il peut faire quelque chose de ce ballon ? Un tir d'affol à billes dans la tribune. Rondoren. GBA vraiment assez impuissant face aux attaques des Rouges. La double piètre de Morera. Dragutinovic maintenant. Non. Et attention à ce que décide. Bah oui. Alors s'il est conséquent avec lui-même puisqu'il estime qu'il a plongé. Il lui attribue un carton jaune. Monsieur Vermeerge au capitaine du standard Dragutinovic. On revoit cette action et elle n'est pas sans conséquence. Parce que Dragutinovic sera suspendu pour le prochain match du standard. Karini qui a placé son mur. Alors est-ce que le troisième but de cette partie va aussi tomber sur Coufran ? Joli. Et oui. Je vous demandais si ce troisième but allait tomber sur phase arrêtée. Voilà. Et c'est Paul Kpaka qui l'inscrit. 2-1 donc. Le standard mène toujours. Mais avec un joli Coufran aussi. Karini qui avait placé son mur. N'a pas fait grand-chose là-dessus. Söderström. La passe est bonne pour Moreira. Söderström s'est blessé dans le contact. Moreira encore. Moreira toujours à gauche. Il est peut-être allé trop loin. Le ballon un peu chanceusement dans les pieds de Johan Wallem. Olé Martinars qui ne peut le reprendre. Touraci à côté. Wallem bien sûr pour donner ce coup franc. Moreira toujours des contrôles judicieux. subtil dans le rectangle. Il y a un soutien de Touraci. Dans l'axe peut-être Söderström. A gauche il y aurait eu Wallem. Gossens. Moreira encore pour loupé. Non pour l'obé pardon. Et c'est loupé. C'est juste à côté. Entendez l'ovation. Elle fait chaud au cœur évidemment. Johan Wallem à 7 minutes de la fin de ce match. C'est de sa place à Meyssen. Et il est applaudi Johan Wallem. Et félicité par Dominique Denefrio. Moreira. Touraci encore. Très présent depuis le début de ce match. Elle est belle la passe le 1-2. Avec Moreira dans l'axe. Du plat du pied peut-être. Pied gauche mais au-dessus. Josef Enacarir. Le standard est passé à côté du troisième but. Touraci. Moreira. Moreira encore. Est-ce qu'on va encore tout de même assister à l'un ou l'autre but ? Il aimerait bien en inscrire. Ou en tout cas donner l'assiste. Moreira. Enacarir. Avec Harold Meyssen je pense. Qui vient de remplacer. Le 1-1-1 exact. Meyssen toujours. Bien joué. Pour se défaire de quelques partenaires. De quelques haussés buts. Ah non. Monsieur Vermeerch avait sifflé. Effectivement. Michael Gossens le touche ce ballon. Plus d'une minute déjà. De temps complémentaire. Walker pour un coup franc. Carini pour un coup de coin. Non le ballon n'est pas sorti. Korman de la tête. Le standard doit dégager s'il veut les trois points de la victoire. Mais normalement c'est ce qu'il obtient. Voilà. En un seul match. Le standard double son capital de points. Après huit journées. Vous rendez-vous compte. 2-1 donc. Ça n'a pas toujours été fantastique au niveau de la manière. Mais la volonté y était. C'est vrai que l'opposition n'a pas été non plus extraordinaire. Et tout le mérite en revient sans doute. Aux joueurs de Dominique Donofrio. 2-1 donc pour le standard. De but faut-il le rappeler d'un certain Johan Wallem. Voilà. Frustration évacuée. Victoire retrouvée. Ascle Saint. Ouf. Enfin. Il n'y a que quelques qualificatifs comme ceux-là qu'on peut employer. Benoît. Grâce notamment. C'est vrai à Johan Wallem. Oui. Un match assez équilibré. Et dans ce genre de match où on ne trouve pas la clé pour ouvrir la porte et le score. Mais je pense que c'est un duo qui a fait la différence aujourd'hui. J'ai retenu pour moi Moreira. Voici. Avec Johan Wallem qui ont aujourd'hui été très complémentaires. Johan Wallem qui a joué tout le temps en soutien de Moreira. Donc Moreira qu'on a vu souvent provoquer les défenses. Mais très concrètement. On le voit souvent dans les matchs où il provoque. Et ce n'est pas toujours concret. Ici il a été très concret. Il a été vers le but. Il a joué en soutien de Hartz. Et derrière lui a été approvisionné par Johan Wallem. Donc c'est un duo qui a marché très bien aujourd'hui. Qui a fait la différence. On a beaucoup tenté. Et je pense que Johan Wallem. Dans ce genre de match. Il était en confiance. Assez étonnamment. Johan est un joueur indispensable. Au système du jeu du stand-up. Puisqu'il y manque de liens. Il y manque aussi de pas mal de... Je vais dire de phase arrêtée. Ou à partir de ce moment-là. On arrive à débloquer le score. Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on a vu. Johan Wallem à gauche, à droite. En soutien je le répète de Moreira. Et puis qui a évidemment marqué deux buts fantastiques. Qui ont débloqué le score. Et qui ont permis au standard d'avoir sa première victoire. Je pense que depuis un moment, Johan Wallem avait besoin de ces deux buts. Et le standard aussi. Oui. Et on avait parlé de tout cela il y a 15 jours. De ces fameux coups francs. Peut-être le déclic du standard. Ça a été le cas ce soir. En tout cas. On va bien entendu écouter Johan Wallem au micro de Pierre-Yves Dupré. Johan, confirmation. Les joueurs parlent à nouveau à la presse. On s'en félicite. C'est pour nous dire quoi ? Tout simplement que maintenant on a finalement gagné un match. Et ça fait du bien. Je crois à tout le monde. Pas seulement aux joueurs. Au public aussi. Et aux gens qui tiennent au nom du standard. Et à un certain Johan Wallem en particulier honnêtement ? Il y a un long moment où j'ai eu très difficile. C'est vrai maintenant on gagne aujourd'hui. Et c'est ça la chose importante. C'est pas un joueur. Je crois qu'il a fallu arracher les trois points depuis un mois et demi, deux mois. Et enfin on les a quoi. C'est peut-être pas un joueur. Mais aujourd'hui c'est un joueur qui fait la différence. Et ça peut être un joueur qui parfois fait la différence. Oui mais en général c'est comme ça. Quand on gagne il y a toujours un joueur qui fait la différence. Ou qui est mis en exergue je dirais maintenant. Ça tombe sur moi aujourd'hui. Tant mieux. Mais enfin. Si la semaine prochaine c'est un autre. Et pendant 6 mois ou 8 mois c'est un autre. Je m'en fous du moment qu'on gagne. L'important tout de même pour le standard c'est de récupérer un Johan O'Hlem à nouveau. En pleine confiance avec le public terriblement derrière lui. Oui ça me fait énormément plaisir. Je ne m'attendais pas à ça. Je crois que ça donne beaucoup de courage. Je crois un joueur maintenant. La confiance elle revient en jouant. Aujourd'hui c'est mon premier match depuis un mois et demi je crois. Et je peux encore beaucoup mieux. Est-ce que ça a été une des meilleures prestations du standard ce soir ? Non. Non je ne crois pas. Loin de là. Mais enfin c'est trois points. Autant commencer par là et progresser j'irais en qualité. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les 15 jours sans match au niveau du fighting spirit peut-être ou de la confiance ? Comment est-ce qu'on a géré cette crise ? C'était une crise. Oui il y avait une crise c'est clair. Mais on a beaucoup travaillé. Je crois qu'on a mis les bouchées doubles. Peut-être même un peu trop parfois. Je crois que mentalement il y a peut-être un déclic qui s'est produit aussi. Maintenant il faudra s'éteindre pour gagner chaque match et pour remonter au classement. Le programme du standard c'est quoi ? Vous nous le rappelez ? Le programme du standard c'est gagner chaque semaine si possible. Ce n'est pas important contre qui on joue. Vous les entendez encore ? Ça fait chaud non ? Oui c'est génial franchement. Merci. Voilà encouragement à Johan Wallem bien mérité. On a vu Mons, Charleroi et le standard. Petit bilan wallon Benoît de ce soir ? Oui j'ai voulu faire un bilan à travers les attitudes des entraîneurs qui ont des objectifs par rapport à la situation et au classement de leur équipe. Ce n'est pas toujours évident donc on va pouvoir voir leur mimique. Voilà c'est parti pour les images avec les entraîneurs de Mons, de Charleroi et du standard. Oui donc on voit Étienne ici avant son match tout à fait normal, assez nerveux et qui est je pense tout au long de cette partie a vu une équipe qui était excellente aujourd'hui. Donc c'est une frustration et quand on est au bord du terrain et qu'on ne sait pas agir, qu'on ne sait pas aider, il n'y a que la voix et les gestes. Donc on a vu Étienne aujourd'hui impuissant par rapport à cette bonne volonté. On voit aussi Dominique Deneufrio qui lui aussi a l'impression qu'il fallait cette première victoire puisque Charleroi comme le standard n'avait pas encore gagné. Pendant ce match on le voit aussi, la nervosité et voilà on prie, on demande et puis le soulagement. Et là on est tellement épuisé qu'on n'a même pas la joie et la force de sauter. On n'a pas la force de sauter et puis on a aussi ici Marc Rejan qui lui est plutôt tranquille à l'heure actuelle puisque le boulot qu'il fait est excellent. Donc même pendant le match on le sent beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille par rapport aux événements. Donc je trouve que c'est un petit peu le bilan des clubs poilons à l'heure actuelle par les entraîneurs. Voilà, merci beaucoup Benoît. Alors à quelques jours d'un déplacement à l'AS-Roma en Ligue des Champions, le Racing de Geng se voit offrir un adversaire beaucoup moins redoutable. Beveren en visite au Phoenix Stadium, tout cela sous le regard de Grégory Bayer. Que l'adversaire s'appelle Anderlecht Bruges ou le standard, ça n'a pas l'importance ou Beveren comme ce soir, c'est toujours la même ambiance ici au Racing de Geng. On aime faire la fête et on espère gagner ce soir. Il faut bien dire que depuis que les deux clubs sont en première division, Beveren n'a jamais pris le moindre point ici au Racing de Geng. L'arbitre de la rencontre est M. Bourdux. Chilvers qui regarde le ballon, qui aboutit dans les pieds de Kound Dardenne. Dardenne qui insiste, bien vu, en retrait, Sande qui rate sa reprise et Daganos. On revoit le petit pont de Kound Dardenne, le coup d'œil, la reprise ratée de Sank et Daganos qui tente de placer en finesse. Daganos, Skoko, Sank, il peut tirer de là, le B révèle bien trop avancé. Et voilà, ça c'est l'instinct du buteur, Wesley Sank. 1-0 et c'est mérité pour le Racing de Geng qui dominait la rencontre depuis le début du match. On revoit le petit coup d'œil et le lob pour Revelle, trop avancé, trompé. Le Racing de Geng mène 1-0. Skoko, pas de hors-jeu, Beslija pour le deuxième but face à Revelle, tout seul, le tir et voilà ! Aussi simple que cela ! Au départ, il y avait un coup de coin pour Beveren, la contre-attaque rapidement menée. La passe tranchante de Skoko, la défense de Beveren prise au piège. Et Beslija qui ne tremble pas face à Revelle, c'est 2-0. Teiss, Sank, et de nouveau pas de hors-jeu, Teiss en retrait, Daganos, Teiss à nouveau ! Et voilà ! 3-0, même si sur la fin, on aurait peut-être pu signaler une position hors-jeu de Bernd Teiss. En attendant la façon dont la défense de Beveren, c'est de nouveau laissée surprendre. C'est étonnant ! Et puis Yapo, Rosteyn, qui passe Tomasic, Rosteyn, le tir ! Et Jan Muntz, qui ne parvient pas à contrôler le ballon, et Zezeto qui rate ! Une opportunité en or, là, pour Beveren. Et un changement du côté du Racing de Genghis n'a pas vraiment l'air de lui plaire. Wesley Sank, qui doit céder sa place à Kevin Vandenberg. Suzuki, face à Boca, Suzuki qui temporise. En retrait, Teiss, Dardenne, le tir de loin, il est bon ! Et capté en deux temps par Revel. Suzuki, en retrait, Vandenberg, et Revel encore une fois à la bonne place. Une petite minute d'arrêt de jeu, et il reste 30 secondes. Vous aurez compris qu'il reste peu de temps pour Beveren pour réagir. En attendant, il reste assez de temps pour Geng pour inscrire un 4ème but. Le voilà ! Kevin Vandenberg, qui a remplacé Wesley Sank il y a quelques minutes de cela, et qui a inscrit son petit but. 4-0, et un nouveau mouvement, limpide. Un des rares, il faut le dire, en 2ème période. Et voilà ! Le dernier geste ! Il était donc signé Kevin Vandenberg, qui aura l'occasion de participer à la fête, même si en 2ème période, ce ne fut pas très brillant. Geng s'impose très facilement face à une très 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 faible équipe oislandienne. Score final ! Avec les feux d'artifice ! Victoire de Geng, 4-0 ! Voilà ! L'Ocuron, lui, est toujours en tête dans les hautes sphères du classement. Pour y rester, une victoire s'imposée. Un déplacement pas évident ce soir à la Gantoise. La Gantoise toujours en mal de points. Le résumé de ce match, j'y arriverai avec Jonathan Bratfer. Les supporters attendent beaucoup de ce match ici à la Gantoise. 12ème avec 8 points seulement. On commence tout doucement à sentir la pression, surtout que les Gantois restent sur 3 défaites. Anic est de retour, sur le banc, tout comme Vanic. L'Ocuron dans le groupe des 3ème, 17 points au compteur. Mais un coup dur ce soir, l'absence du chef d'orchestre islandais, Runar Kristinsson, il souffre des adducteurs. Il ne passe pas Van Ouyland. Le ballon est récupéré par Fay. Il va tout de suite chercher Kaklamanos. Il y a Van Andenov avec lui, il passe. Il va pouvoir centrer. Non, Poulibaly est bien revenu. Il peut s'appuyer sur Oya Wolle, qui va passer son défenseur. Un centre en retrait, Kaklamanos, non ! C'est le but, non ! Première belle occasion, elle est pour la Gantoise. Et on joue depuis 8 minutes. Il reste 17 minutes de jeu dans cette première mi-temps. David Debeul derrière le ballon. Et la reprise de Doba, qui passe un rien à côté du but de Frédéric Herpoul. Attention là, c'est Gretarsson qui est dans le rectangle. Il dribble bien, Gretarsson, la frappe, le but, le voilà ! On revoit là beaucoup d'espace dans le rectangle Gantois. On était peut-être un peu déconcentrés. Un dribble pour Gretarsson et une frappe dans le coin. Herpoul est battu. 0-1. Belle déviation de Bangoura pour Debeul face à Herpoul. Ça passe juste à côté. Et depuis le but, il n'y en a plus que pour Locker Run. Zéré. Debeul. Gretarsson, il y a beaucoup d'espace maintenant. Kimoto, attention, Peters chute, mais il empêche Kimoto de s'entrer. Le ballon est toujours dans les pieds de Debeul à présent. Voilà le deuxième but. David Debeul, l'un des deux seuls Belges sur le terrain du côté de Locker Run. Il inscrit son deuxième but cette année, le deuxième but de la partie. C'est Gretarsson là-bas qui s'entre directement. Et Chipy qui peut dégager. Quelle frappe ! On le voit là, Gretarsson. Une frappe magnifique, une reprise directe du pied gauche. On la revoit. Le ballon redégagé par Chipy dans les pieds de Gretarsson. Une frappe d'instinct. 0-3 alors qu'il restait une minute dans cette première mi-temps. La messe est dite ici. Et le coup de coin donné par Empte. La tête, c'est Chipy. Puis Keklamanos, non. Attention, la reprise de Peters. C'est Oyaole qui intervient lui-même. Ça cafouille, ça cafouille. Encore Peters, non. Machete. Et finalement, on va se dégager. Eh bien, la Gantoise ne se décourage pas. On joue depuis 4 minutes. Attention, Machete. La sortie de Dabanovich. Ah, l'arbitre siffle le pénalty. C'est vrai que Dabanovich était un petit peu en retard. Et il a accroché Machete qui vient de monter au jeu. Crouch derrière le ballon. Et c'est but. Il reste 37 minutes. 1-3. C'est le deuxième but de la saison pour Nasreddin. Crouch. Deux minutes après le but. Un coup de coin. Un coup franc, pardon. Bien placé pour Oyaole. La frappe tendue. Et Dabanovich, là, qui arrête ce ballon un petit peu chanceusement. La balle qui vient sur lui. Il demande carrément le changement. Et là, c'est Conte qui perd le ballon. Un peu stupidement. Machete. Il est rapide. Il est technique. Il y a Kaklamanos à côté de lui. Voilà, Kaklamanos est servi. Ça va être 3-2. Et oui. Et ce match est relancé. Van Der Jeugt pour son quatrième match en division 1. S'incline. 2, 3. Ah, c'est reparti. Le suspense est à nouveau présent. Il reste une demi-heure. Voici, c'est Crouch qui va le donner. Il reste 28 minutes. Attention, c'est Kaklamanos. La reprise d'Oyaole qui passe juste au-dessus du but. Et maintenant, l'auto-run est bien regroupé. Garder les 3 points. Attention, Kaklamanos. Oyaole. Cipi. Il est parti, Cipi. A l'assaut de la défense de Locker Run. Bien regroupé. C'est logique. Un bon ballon pour Yaole. Et Van Der Jeugt est bien sorti. Voilà, c'est terminé dans ce match. Il y aura eu une mi-temps chacun. Et une très belle réaction vraiment des Gantois en seconde période. Mais les Gantois ne mettent pas fin à l'hémorragie. Quatrième défaite consécutive. 12 buts pris en 3 matchs. C'est beaucoup trop. Locker Run lui compte 20 points. Et il joue vraiment les premières places dans notre championnat. La Gantoise. Locker Run. 2-3. Oui, match spectaculaire. Locker Run qui marche très fort. Tout comme Saint-Tron d'ailleurs. 5 victoires et 2 nuls pour les Trudoners. En déplacement ce soir, Alan Terp sous le regard de Benjamin de Senac. Ousseyn Niatara Gautz contre Pereira, Mbona Bouchia et Boffin. Voilà deux trios offensifs détonnants qui promettent dans cette rencontre a priori attrayante. Confirmation peut-être déjà ici avec Patrick Gautz en retrait pour Sergent et but. 1-0 grâce à cette action de patch Gautz. Un patch anti-stress car il permet à Sergent de libérer l'Antwerp après 2 minutes seulement. Saint-Tron encaisse ce premier coup mais réagit déjà avec Mbona Bouchia. Poteau. L'Antwerp mène donc toujours mais paire Anders Nilsson après 10 minutes sur blessure. En face petit à petit, les Canaris font leur nid. Le travail est de Woutz. La remise de Vanquiel et le tir de Woutz est arrêté par Face à l'Antwerp. Les artistes jouent par à coup. Et ce que fait Yatara, ils ne sont pas beaucoup à pouvoir l'effectuer en Belgique. Il est au départ et à l'arrivée d'une action qui méritait mieux. Saint-Tron essaye de construire mais l'Antwerp profite des contres. A nouveau Yatara et peut-être ici une faute de main de Vanquiel. Mais elle n'est pas sifflée. Et voilà, Saint-Tron ne s'affole toujours pas et le danger se rapproche. Vanquiel et encore Face. 34 minutes de jeu et Enkowart l'a remarqué. Il n'a pas encore cité le nom de Boffin. Et le voici enfin. Il s'échappe sur la gauche. Il passe. Mbonabouchia est le seul à l'avoir suivi. Et il a bien fait. Car il égalise. Un but partout. L'importance de Boffin à Saint-Tron est confirmée. Et il y a encore des sceptiques. Et bien regardez 4 minutes plus tard. Boffin et personne d'autre effectuent le travail. A nouveau pour Mbonabouchia. Et but. C'est la dixième passe décisive de Boffin dans notre championnat cette saison. Et à Saint-Tron la joie du buteur est toujours en symbiose avec celle du passeur. 1-2 score à la mi-temps. Dany Boffin on le retrouve de suite en seconde mi-temps. Avec un coup de sifflet pour des coups de pieds qui se perdent. Agression douon sur Boffin et carte rouge logique pour le défenseur envers soi. C'est peut-être malheureusement le seul moyen d'arrêter Boffin. Le temps pour Dany de se faire soigner, de remonter et de regarder Mbonabouchia l'imiter. C'est au tour du Rwandais de donner des assistes à Saint-Tron la collectivité contagieuse. Perreira en profite-t-il ? Oui. 1-3. Et le troisième but aussi de Perreira cette saison. La meilleure attaque de toute l'Europe est apparemment lancée. Et elle attend désormais son trentième but de la saison. Est-il pour Perreira ? Eh bien non. Carface ne le veut pas. Mais pour Lantwerp, décidément, rien ne va. Goetz s'énerve ici. C'est son troisième carton de la saison. Idiot. Et pas de derby contre le GBA. Le match de l'année dans la métropole. On voit mal Lantwerp revenir. À moins qu'ici avec Gomez. Mais Castro, le jeune gardien Trudonère, fait ses débuts remarqués en division 1. Et si le match avait bien commencé pour Lantwerp, il finit très mal. Car Hussein, s'il avait été le premier Qatari à marquer dans notre championnat, est aussi le premier Qatari exclu. Score final, 1-3. Avec une série de 19 points sur 21 pour Saint-Tron. Nous tous tournerons. Oui, Saint-Tron, comme l'occurrence d'ailleurs, qui garde le contact avec la tête. Malin, lui, recevait Lomel. Ce soir, des Malinois un petit peu rassurés en semaine, paraît-il, par leur président. Ils jouaient ce soir une carte importante face à Lomel. Voici les buts de ce match. Et on commence en première période à la 27ème minute avec une erreur monstrueuse de Volders. C'est un but de Eric Vizcal qui place les Malinois au commandement. Regardez là, le portier Limbourgeois est pour le moins fautif. 40ème minute, 5 minutes donc avant la pause. Le centre repris de la tête par Lissassi et 2 pour Malin. Belle déviation. Volders est une nouvelle fois battu. 2-0, c'est le score au repos. Lomel qui va réagir après la pause avec ce tir de Aldermans. Placé, 53ème minute. Voici donc les Lomélois qui ont réduit l'écart. Pas pour longtemps car 10 minutes plus tard, les Malinois reprennent un petit peu d'avance. à nouveau via Boukalis assis au bon endroit pour pousser ce ballon au fond du but. Il reste un quart d'heure de jeu. Et Malin a de l'espace pour maintenant œuvrer avec ce beau but de Dossou Mou. Ballon placé à ras du poteau. Volders qui ne bouge pas. Et la fête sera totale pour les Malinois à la 82ème minute avec le 5ème but de la soirée. Pour ceux-ci, avec ce coup de tête de Gréven. Deuxième victoire malinoise. Voici le récapitulatif des résultats. Victoire de Lockerun, de Saint-Tron, de Bruges à Charleroi. D'Anderlecht difficilement face à Mons, de Malin, du Standard, la première de la saison et de Geng. Demain, la Louvière se déplace à Westerlo et le Lears se déplace à Moucron. C'est à 20h. Le classement, le voici. Bruges compte 5 points d'avance sur Saint-Tron, Anderlecht et Lockerun. Le Lears peut repasser à la 2ème place demain s'il s'impose face à Moucron. Mons est 8ème. La Louvière, 10ème. Elle doit jouer un tour de main. Le Standard remonte à la 16ème place. Et Charleroi occupe désormais seule la Lanterne Rouge. En division 2, pas de match ce soir car tout se joue demain pour le gain de la tranche. Eusden, notamment, peut encore y prétendre. Tout comme Zult, Virton ou le Cercle de Bruges. En division 3A, un résultat intéressant. La victoire de Tournay face à Allost. Ostend est toujours en tête avec 14 points. Tournay remonte à la 3ème place. En division 3B, à présent, net succès de Tubise face au Lyra 4-1. Nul pour le Racing de Malines et défaite de Sprimont-Comblin face à Spa. Tubise reprend la tête devant l'Olympique qui joue demain. En promotion. Promotion A, on retiendra la victoire de Hatte 1-0. Promotion B, le succès de Overrace face à Grimbergen. Promotion C, des clubs essentiellement Limbourgeois. Vous découvrez les résultats avec la victoire notamment de Liste quand même, qui n'est pas Limbourgeois. Et puis en promotion D, victoire de Serain, de l'Union Namur et de Rochefort. Rapidement, quelques résultats encore à vous donner à l'étranger avec la défaite de Schalke 04 à Munich. 1860, 3-0. Wilmot, c'est l'information, est monté au jeu à la 60e minute à la place de Mpenza. Pas de but belge en France. Le match au sommet, Lyon-Auxerre, victoire Lyonnaise 3-0. De Flandre, on n'a pas joué. Auxerre qui partage la tête du classement avec Nice qui a fait match nul. Et puis demain dans le week-end sportif, vous pourrez voir des images d'Inter, Milan-Juventus. Un but partout. L'Inter qui occupe toujours la tête. Et des images aussi de Leeds-Liverpool. Le succès de Liverpool, des Reds 0-1. Et aussi la défaite, surprenante défaite d'Arsenal à Everton 2-1. qui met fin à une série de 30 matchs sans défaite pour les Gunners. Et puis, on notera le but de Thomas Buffel. But égalisateur pour Feyenoord. Un but partout à vitesse Arnhem. Voilà, merci beaucoup Benoît. Merci Vincent. On se retrouve la semaine prochaine, bien sûr, avec Match 1. Merci de votre fidélité. A très bientôt et à demain, en tout cas, dans le week-end sportif. Au revoir. La Jubilère League. Les supporters savent pourquoi. Allez, allez, allez. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous accueillir au Studio 14. Oui, oui, oui. Extra Time, le magazine Multisport, c'est tous les lundis, en direct, à 20h55 sur la 2. Attention! Le roi du matelas affûte ses griffes. Dès le 1er octobre, coup de griffes sur les prix. Exemple, le matelas multigomme, moins quarante pour cent L'ensemble primoflex, moins trente pour cent Le roi du matelas à Halleure, Liège, Boncèle ou Arem Liquidation totale avant transformation, jusqu'à moins septante pour cent Déjà un salon queer véritable 3 plus 2 à 999 euros au lieu de 3200 L'univers du queer, Quai des Ardennes a chaîné European Sleep and Sit, c'est 2000 salons de stock A des prix mais incroyablement bas, mais tout bas Un salon en cuir buffle à 990 euros Un salon en cuir plein de fleurs, 690 euros Un salon en cuir marbré, 590 euros Tout est livré dans les 48 heures Tu crois pas, tu viens pas European Sleep and Sit, 669, chaussée de Mons en direct 1, 4, 3, 2, 1, go! Bonsoir, Charleroi Peupinster, l'une des affiches de cette quatrième journée de championnat Charleroi une victoire, une défaite face à Peupinster Co-leader de la compétition, 3 victoires, 1 vaincu L'équipe de Peupinster qui affiche également la meilleure défense de ce début de compétition Tout de suite, les meilleurs moments de cette rencontre Match particulier certainement pour Marcus Fesson Qui évoluait à Peupinster l'année dernière Et qui a été transféré à l'entre-saison à Charleroi Et puis une bonne nouvelle également pour Peupinster Darius Hall, grippé, n'a pas pu s'entraîner tout au long de la semaine Ce qui n'a pas empêché Vachewicz de l'aligner dans le 5 de base Puis Latic Hervé Hervé Ladjim Potter Archbold maintenant Et excellent ballon pour un dunk signé Darius Hall L'esprit d'équipe aussi sur cette attaque de Peupinster 21-13 35 secondes encore dans ce premier quart-temps Hall Qui se retourne et qui marque 21-15 Et dernière possession pour l'Espirou Luzivic donne les consignes Mouya lui tente de déstabiliser David Dezi 10 secondes encore Dezi toujours Potter Avec un ballon récupéré encore une fois par Potter Au-delà des 6,25 m Oh ce sera peut-être l'un des paniers du week-end Voilà qui mérite le ralenti à genoux Comme ce ballon que l'on croyait perdu pour Charleroi Récupération bien au-delà des 6,25 m Dezi Poter Elys Jorsen Face à Hall Match sur le match qui sera intéressant à suivre aussi Poter au rebond offensif Ousmanovic Dezi Le ballon qui a transité par tous les joueurs Poter Poter encore Dezi Ousmanovic à 3 points Quantative manquée Le rebond pour Mouya 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 Sergent Ou le contre de Jorsen Impressionnant 28-20 Mouya Perte de balle Tout profit pour Fessen Ginz Fessen Ginz Fessen Pour faire 30-20 A une erreur défensive qui se paye cash Pour Pepinster Mener de 10 points Dans ce Deuxième carton Huitième point De Darius Hall Meilleur marqueur de son équipe pour l'instant 31-22 4 minutes de jeu Dans ce deuxième carton Dezi Moustace On n'avait pas encore vu au jeu Rotation Maximum pour Savo Vucevic Le rebond pour Roger Higgins Non pour Darussol Archbold battant Et Hall qui peut conclure 31-24 Ah il ne faut laisser aucune possibilité A Pepinster Même en difficulté C'est l'abnégation Le collectif Qui fait la différence Archbold ici Sur ce moment d'inattention de Jacques Stas Milacic On attend ses équipiers Avant de tenter quelque chose On joue Hall évidemment Toujours Pièce maîtresse Et dire que ce joueur Ne s'est pas entraîné cette semaine 31-26 Et temps mort Demandé Par Savo Vucevic Tesson Dezi Riddick Qui vient De remonter au jeu En lieu de place de Jorsen Pour apporter davantage de poids Dans le jeu intérieur Ce que fait également Roger Higgins 33-26 33-26 4 minutes 50 encore Milacic Archbold Hall Avec Riddick Evidemment on lui fait moins André Riddick Qui est obligé de commettre une faute Qui est obligé de commettre une faute sur Darius Hall Cette fois par Marcus Fesson Cette fois par Marcus Fesson Mours qui vient de revenir à la distribution Contre maintenant Le ball C'est Riddick Et Mours en profite 49-32 Lespiroux en démonstration Peut pas se taire dans les cordes Archbold 10 secondes Et Niksha Bavchevich devra trouver les mots Juste pour modifier Les batteries Et surtout Remotiver les troupes Mais ça On peut lui faire confiance 49-32 C'est le score Au repos Mours Fesson Potter A 3 points Le 12ème point de Tim Potter Dans cette rencontre 52-32 20 points d'avance Pour Charleroi Les enjeux en ligne de fond Bouya Mouzic Hall Hall encore Hall toujours Et le contre D'André Riddick Potter Mours maintenant Riddick Oh qui va dunquer C'est impressionnant Et c'est toute la différence Entre les deux équipes On doit tenter quelque chose Mais que faire Face A ce Charleroi Dominateur Dans tous les compartiments du jeu Elis Riddick Potter Encore à 3 points La machote De Tim Potter Mours en solo Troisième point de Roulemaux Deuxième meilleur réalisateur Avec Jim Potter 60-34 Cela tourne à la correction Pour cette Écoute Peupinster 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 Dépassé Dépassé par les événements Dépassé par les événements Gargussol Face à Huggins Kousmanovic Sur ce service De Jim Potter Jack Stass Qui peut récupérer David Dezzi Stass Encore à 3 points Pesson Potter L'homme du match Certainement À Charleroi 54-52 6 minutes Et joué encore L'issue de la partie Ne fait qu'aucun doute Depuis longtemps Maintenant L'occasion Pour Mouya Masso Hervel Trois jeunes Belges D'être lancés Dans la bagarre Aux côtés De Darius Hall Et de Harpol Les deux américains Masso maintenant Pour Archbold 74-56 En faveur de Charleroi Mouya Masso Mours maintenant Après cette porte de balle De Masso 84-58 Hervé Le Rebond Mouya Sergent Masso 4 Belges 1 seul américain Apeupinster 85-58 2 minutes 35 encore Interception de Jack Stass Maintenant Mours Huggins Tourne à la correction 91-63 C'est le résultat final De cette rencontre Trop disproportionnée Ce soir Les meilleurs Se sont imposés Première défaite De la saison également De Peupinster La logique A été respectée Au Spiroudome Charleroi 91 Peupinster 63 Les résultats Les résultats de la 4ème journée Victoire hier soir De Liège Ce soir De Charleroi De Mons De Louvain Des placements Et de Bré Au classement Monsenot Solantet 2ème Copinster 3ème Bré 4ème Execo Ostende Et Liège 6ème Charleroi 11ème et dernier L'équipe de tournée Les équipes Avec une étoile Ont disputé Une rencontre de mois Team La police enquête Hier soir Un homme a été blessé Par balles En Virginie Dans une ville A 150 km De Washington Selon les autorités L'homme a été touché D'une seule balle Comme les victimes Du mystérieux tireur Qui a tué 9 personnes Depuis le 2 octobre En choisissant ses cibles Au hasard Et en pleine rue Pour l'heure La police ne dispose Que de faibles indices Une douille retrouvée Dans un camion Correspondant aux descriptions Des témoins Elle est actuellement En cours d'analyse Tout comme le camion De location Qui a été abandonné Près de l'aéroport De Washington Les résultats Ne seront pas connus Avant lundi Au plus tôt La police a donné